Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu remplis mon cœur de ton amour. Cet après-midi, plouf dans la piscine, avec Jésus la vie est belle comme on vient de la chanter, oui, mais il y a aussi des épreuves, des problèmes, des difficultés, mais comme ça, ça nous permet de nous battre et de glorifier le nom de Jésus. Amen. On va lire Matthieu chapitre 11, verset 28-29. Je vous lis toujours dans cette Bible qui s'appelle « La Bible juive complète », une nouvelle version de la Bible par David H. Stern. Vous pouvez vous la procurer sur Internet, tout simplement. C'est spécial, ça vaut la peine d'être médité de cette façon-là. Matthieu 11, verset 28-29. C'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui luttez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos ». Combien de fois avons-nous entendu cette parole de Jésus qui fait du bien à nos cœurs ? Mais combien de fois avons-nous entendu ce qu'il dit après ? « Prenez mon joug sur vous et recevez mes enseignements, car je suis doué, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Donc, « Venez à moi et prenez mon joug. » Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que je cherche à vous dire ? Eh bien, c'est que le salut n'est pas seulement d'être libéré de vos fardeaux et de vos problèmes. C'est vrai que vous êtes libéré de vos fardeaux et de vos problèmes quand vous venez à Jésus, mais vous en recevez un autre pour le remplacer, le joug de Jésus. Il vous libère de vos anciens fardeaux afin de pouvoir mettre à la place le fardeau de son royaume. Un joug, vous savez ce que c'est, c'est un truc qu'on met sur les épaules pour pouvoir tirer. Écoutez-moi bien et j'aimerais que vous appreniez cette phrase par cœur. Jésus m'a délivré de mes problèmes pour que je porte ses problèmes. Jésus m'a délivré de mes problèmes pour que je porte ses problèmes. Je me rappelle, mon ami Bill William qui dirigeait Teen Challenge, il disait, venez à Teen Challenge, vous aurez des nouveaux problèmes. Parce que vous le savez bien désormais, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Jésus, vous vivez pour le roi. On va lire aussi dans cette version, parce que j'aime bien cette version, vous allez voir, elle va vous choquer un peu. Galate 2.20 Lorsque le Messie a été exécuté sur la croix comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon égo soit détruit. C'est-à-dire, quand Jésus a été cloué sur la croix, j'y étais aussi. Afin que mon égo soit détruit. Mais le Messie vit en moi. Et la vie que je vis dans mon corps, voilà, c'est mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Dans les autres versions, c'est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On l'a tellement entendu que ça fait moins réfléchir. Prenez un stylo rouge et soulignez dans votre Bible tous les versets promesses et les versets commandements qui vont avec. Parce que chaque fois qu'il y a une promesse, il y a toujours un commandement qui va avec. Toujours ! Les chrétiens soulignent dans leur Bible tous les versets promesses, mais pas les versets commandements. Et puis après, ils s'étonnent, ils disent, « Oh frère Michel, priez pour moi, je ne comprends pas, parce que pourtant Dieu a dit que... » « Voilà, comme... » Oui, ben oui. Quand vous lisez l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous trouvez ? Des prophéties qui annoncent la venue de Jésus comme roi, comme seigneur. Il est annoncé comme étant plus grand que Moïse, plus grand que David, plus grand que les anges. Bon, je vais vous faire rigoler un petit peu. Vous connaissez tous l'histoire de Zachée. Zachée, qui était montée sur un arbre parce qu'il était un homme de petite taille et il voulait voir Jésus qui passait. Alors, je vais vous la raconter, mais à la façon religieuse correcte d'aujourd'hui, comment ça serait passé si Jésus se comportait comme un pasteur d'aujourd'hui. Voilà comment ça se passerait. Jésus-Christ. « Bonjour, vous êtes bien, M. Zachée ? Je suis très heureux de faire votre connaissance. » Et Zachée, « Bonjour, je suis très heureux, moi aussi. » Et Jésus dit, « M. Zachée, j'aurais aimé avoir un petit entretien avec vous. Est-ce que c'est possible ? » Si c'est possible, je sais que vous êtes un homme très occupé, mais peut-être pourriez-vous regarder dans votre agenda et si vous aviez un moment de libre pour prendre un rendez-vous avec moi, « Y a-t-il une heure qui vous conviendrait, un jour qui vous conviendrait pour que nous puissions parler ensemble ? » Ça, ça laisserait le choix à Zachée, n'est-ce pas ? De dire, « Oui, non, attendez, je vais voir. » Il pourrait dire, « Est-ce que c'est vraiment important ? » « C'est vrai qu'en ce moment, je suis à la bourre. » Et Jésus-Christ lui dirait, « Oui, je pense que c'est important. » Enfin, il se pourrait que vous ne pensiez que ça n'est pas si important que ça, mais... Et Zachée dirait, « Bon, écoutez, voyons, il prendrait son iPhone, il regarderait un petit peu. » Oui, cette semaine, c'est vraiment chargé. Mais peut-être la semaine prochaine. Ça arrivera, je ne sais pas moi, mercredi à 14h30, c'est bon. Jésus n'a pas fait ça comme ça. Voyons comment il l'a fait. Il a regardé Zachée, et il lui a donné un ordre. Zachée, hâte-toi de descendre de ton arbre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quand on est le Seigneur, on ne donne pas le choix aux gens. Le salut, ce n'est pas un choix. C'est un ordre. Je vais développer ça. Il a fallu que Zachée décide immédiatement ce qu'il allait faire avec cet ordre. Immédiatement. Il devait obéir ou désobéir. Rappelez-vous, ce n'est pas étonnant, que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. En obéissant, Zachée reconnaissait que Jésus était l'autorité, qu'il était le Seigneur. Et, s'il avait désobéi, Zachée devenait l'ennemi de Jésus. Zachée décide d'obéir. Il descend rapidement de son arbre et il conduit Jésus et, sans doute, les douze apôtres avec, chez lui. Imaginez la scène, Madame Zachée qui est là, en train de passer la panos, comme on dit en Suisse. Et, Zachée qui dit, « Chérie, tu ne voudrais pas, s'il te plaît, préparer à manger pour ces treize personnes ? » Sa femme aurait pu le prendre à côté et me dire, « Chérie, franchement, tu aurais pu me prévenir à l'avance. Pourquoi tu as invité toutes ces personnes comme ça, sans rien me dire ? Comment je vais faire, moi ? » « Chérie, excuse-moi, mais je ne les ai pas invités. Ils se sont invités eux-mêmes. Jésus n'a pas besoin d'invitation. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de toutes les maisons et il est le Seigneur de toutes les personnes. Ceux qui ne veulent pas de lui, du balai circulé, il n'y a rien à voir. Je vous aime bien, mais je ne vous cours pas derrière. Alors Jésus s'est assis dans le salon avec les douze. Il n'y avait pas assez de place. Il y avait des personnes à deux ou trois qui étaient assis par terre. Et Jésus a dit, « Aujourd'hui, avec un grand air de satisfaction, le salut est entré dans cette maison. » Question. Est-ce que Jésus avait expliqué le plan du salut ? Non. Est-ce que Jésus a débité les cinq points spirituels et profonds du plan du salut ? Asaché. Non. Alors, quand est-ce que Asaché a-t-il été sauvé ? Eh bien, il a été sauvé au moment où il a obéi à Jésus. Au moment où il s'est placé sous la seigneurie de Jésus. Pareil pour Matthieu. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Jésus n'est pas resté un petit peu en retrait, à côté de Matthieu, en attendant un moment favorable où Matthieu serait libre pour lui dire « Bonjour, Monsieur Matthieu, je suis Jésus et je suis si heureux de faire votre connaissance. Je sais que vous êtes très pris. Oh, attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais vous laisser. Occupez-vous de lui. Je peux attendre encore un petit moment. » Non. Jésus s'est planté devant Matthieu. Il a dit « Matthieu, viens, suis-moi. » Hé 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 hé. J'aime ça. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. C'est ça l'évangile du royaume. « Repentez-vous et croyez. » Ah oui, mais toi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut croire, oui. Soit tu fais ce qu'il dit, soit tu ne fais pas ce qu'il dit. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, c'est que tu ne crois pas en lui. Pareil pour l'homme riche. On dit toujours le jeune homme riche. Il arrive vers Jésus, il interroge le Seigneur. « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? » Vous lirez ça dans Matthieu 18, 18. Et quand il a fini de parler, on s'aperçoit qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire d'après la loi de Moïse. Mais Jésus lui dit, « Il te manque une chose. » Et il lui en dit deux. « Vends tout et suis-moi. » Verset 22. Il lui dit, « Il te manque une chose. » Et il lui en dit deux. « Vends tout et suis-moi. » Et l'homme riche est reparti chez lui tout triste. Vous savez qu'à l'époque, les hommes portaient des robes un peu longues. Est-ce que vous pensez que Jésus a soulevé sa robe pour lui courir après, comme ça, en lui disant, « Mais non, attends ! » Est-ce que vous croyez que Jésus a dit, « Arrête, prends pas les choses tant à cœur. » « Il faut pas... » « Mais non, mais viens quand même ! » On trouvera un arrangement. Non. On ne peut pas suivre Jésus selon nos propres conditions. Alors, Jésus, tout en l'aimant, l'a laissé partir. Il n'a pas couru derrière. Si Jésus avait accepté d'atténuer ses exigences, comment cet homme serait-il devenu un disciple après ? Chaque fois que Jésus disait quelque chose, il aurait pu... Un autre jour, Jésus ordonne à un homme de le suivre. Et celui-là dit, « Oui, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Vous lirez ça dans Luc 9, 59. « Qu'est-ce qu'un bon pasteur d'aujourd'hui, du XXIe siècle, religieusement correct, aurait fait ? » « Oui, je viens, mais d'abord, il faut que j'aille enterrer mon père. » « Oups ! Oh, pardon, je ne savais pas. Excuse-moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi de vous avoir rappelé maintenant, dans un moment si difficile, mon pauvre ami, je suis navré, je suis désolé. Allez enterrer votre père, prenez-lui trois jours pour les funérailles et puis vous viendrez après. Moi, je vais juste dans la ville à côté, je serai à l'auberge, machin, vous me retrouverez là. » Non. Non. Jésus lui dit de laisser à d'autres le soin d'organiser les funérailles. C'est ça que Jésus lui dit. Jésus se place au-dessus de tout parce qu'il est au-dessus de tout. Vous le dites, que Jésus est au-dessus de tout. Mais réalisez un peu ce que ça veut dire. Au-dessus de tout. Et là, il le démontre d'une façon choquante. C'est choquant. « Je suis plus important que ton papa que tu dois enterrer. » Vous voyez, l'homme était d'accord pour suivre Jésus, mais permets-moi d'abord. Il le prie. qui a la primonté si ce n'est que Jésus ? Alors, bien sûr, ça n'aurait pas changé grand-chose dans l'histoire que Jésus le laisse aller enterrer son papa. Mais, il y avait là un principe en jeu. Nous sommes sauvés, non pas parce que nous souscrivons à certaines doctrines ou à quelques formules. Nous sommes sauvés parce que nous obéissons à ce que Dieu dit. Dans la Bible, et pas dans votre imagination. Je sens, le Seigneur m'a dit dans mon cœur par cet esprit. Moi, Dieu ne m'a pas dit. Oui, je sais ce qui est dans la Bible, mais Dieu ne me l'a pas dit à moi personnellement. croire implique l'obéissance. Croire au Sauveur implique l'obéissance au Seigneur. Donc, le salut est un commandement. Le salut est un commandement. Dieu veut que tous soient sauvés parce que nous avons tous péché. il nous a ordonné pour pouvoir être sauvés de nous repentir. Si on ne veut pas se repentir, eh bien, on désobéit à Dieu et voilà pourquoi il y a un châtiment pour ceux qui ne se repentent pas. Si ce n'était qu'une invitation, il n'y aurait pas de châtiment. Un jour, Jésus a raconté la parabole d'un homme qui a invité ses amis à venir à un repas et ils sont tous excusés. Il s'est mis dans une colère, le bonhomme. Et il a invité tous les clodos, tous les... Il a dit, mais vous, finis, jamais, terminé. Si on n'obéit pas à ce que Jésus nous dit et si Jésus ne nous châtie pas, chaque fois qu'on trouve un ordre dans la Bible, on se dit, OK, j'obéis ou j'obéis pas ? Et on appelle ça le libre arbitre. C'est le genre de personnes qui se trouvent dans les églises. Il y en a plein. Ils font les choses comme ils veulent et pire, comme ils sentent. Ils savent mieux que Jésus. Mais, frères et sœurs, le salut, c'est une soumission. Le salut signifie se placer sous l'autorité de Jésus-Christ, le Seigneur. Pensez-y. Qu'est-ce que signifie cette phrase qu'on trouve dans le Notre-Père ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça signifie que je dois abdiquer du trône de ma vie où j'ai régné jusqu'à aujourd'hui. Et je dois laisser Jésus régner à ma place. Avant que je rencontre Jésus le 1er juin 1968 avec Raphaël le Gitan à la maison du peuple à Lausanne, avant ça, jusqu'à 10h moins le quart, 9h30, 10h moins le quart ce 1er juin, eh bien, j'étais aux commandes de ma vie, je faisais ce que je voulais. En plus, mon papa était décédé et ma maman, elle n'avait pas une grande autorité sur moi, elle pouvait gueuler. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, c'est Jésus qui est aux commandes, ce n'est plus moi. Alors, comment est-ce que ça se passe dans la religion, dans les religions évangéliques ? Eh bien, c'est un petit peu comme à la FNAC. À la FNAC, là, cette semaine, j'ai été m'acheter un platine, vous savez, pour écouter les vieux vinyles parce que j'ai une quantité de vinyles et puis je ne les écoute plus et je trouve que c'est dommage donc je me suis acheté. Alors, c'est formidable parce que, au revoir, mes loups, ma fille va travailler un dimanche et les boulangères. Alors, pâtissière, alors, donc, je vais m'acheter cette platine et à la FNAC, on peut payer en dix fois. Eh bien, dans les églises évangéliques, c'est aussi ça, on peut payer plusieurs fois. La première fois, on vous dit, pour être sauvé, il suffit que tu lèves ta main. Alors, on lève l'autre main et puis on est sûr qu'on est sauvé. On nous dit, ça suffit. Voilà, tu es sauvé, alléluia, c'est tout. Comment ça, c'est tout ? C'est pas tout. Au bout de quelques temps, eh bien, on nous dit, vous savez, dans deux semaines, on va avoir un service de baptême et il y a tout un groupe qui va se faire baptiser. Pourquoi est-ce que vous ne vous feriez pas baptiser à cette occasion ? Oui, deuxième versement. Si vous répondez, je ne me sens pas prêt. Comment ça se passe ? La flac, ils sont très arrangeants. Les églises aussi, ils vont vous dire, ok, d'accord, on va attendre le moment où vous vous sentirez prêt. Vous vous sentirez prêt à obéir. C'était pas comme ça dans l'église primitive. Quand les gens ont entendu que Jésus-Christ était Seigneur dans l'acte chapitre 2, ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous ? Pierre leur a dit, il leur a dit, moi je vous conseille, à mon avis, je pense que d'après mes dogues, il a dit, repentez-vous, soyez baptisés, soyez remplis du Saint-Esprit, vendez ce que vous possédez, venez vivre à la communauté après avoir tout mis au pied des apôtres. C'était un ordre, ce n'était pas une option. Il y en a qui ont voulu tricher, Ananias et Saphira, ils ont voulu tricher. Et l'apôtre leur dit, mais vous n'étiez pas obligés de tout vendre. Pourquoi vous avez gardé une partie ? Ça ne veut pas dire, vous pouvez venir en communauté sans tout vendre. Non, il ne leur dit pas ça. Il leur dit, vous n'étiez pas obligés de vous repentir, de vous faire baptiser, de tout vendre et de venir à la communauté. Il leur dit, vous n'étiez pas obligés de faire tout ça. Pourquoi est-ce que vous mentez ? Pourquoi est-ce que vous racontez des histoires ? Vous voulez profiter de tous les biens de la communauté mais vous voulez garder un nia 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 pas au cas où ? Ils sont morts. L'apôtre Pierre était très surpris d'ailleurs quand le bonhomme est mort. Mais quand la bonne femme est arrivée, il a su ce qui allait lui arriver. On ne rigolait pas à l'époque. Aujourd'hui, Dieu tolère. Dieu tolère parce que ça fait 2000 ans qu'on a mis de la poussière sur tout ça, qu'on a fait un cinquième évangile complètement indulcoré. Et alors évidemment, maintenant les gens ne sont plus du tout au courant, même s'ils ont la Bible, ils ne la lisent pas avec un regard propre, ils la lisent avec un regard souillé par les traditions. Si je prêchais le révangile édulcoré, adouci par du sucre, vous connaissez la chanson d'un Mary Poppins, juste un petit morceau de sucre qui est de la médecine, couler la médecine, couler la médecine, couler juste un petit morceau de sucre qui est de la médecine, couler juste un petit morceau de sucre. Et l'affaire est dans le sac. Et bien si je prêche un évangile avec un petit morceau de sucre parce qu'il y a des paroles qui me semblent un petit peu amères, et bien je me considérerais comme un faux prophète. ils ont atténué la rigueur du vrai évangile. Ils l'ont affadie, ils l'ont adouci. Ça me rappelle quand j'étais petit, je ne sais plus quel âge j'avais, genre 7-8 ans, j'avais des verres. Et mon frère aussi, il avait des verres. Et alors, le médecin avait prescrit un médicament qui était une horreur. Ah Dominique, il fait comme ça. Tu as eu aussi ça ? C'était amer, mais c'était mauvais. Et ma mère, elle nous a donné une grosse cuillère à soupe. Mais, pour aider la médecine à couler, à côté, elle avait un peu de confiture, et puis après, on pouvait en bouffer tant qu'on voulait pour faire passer ce goût amer. Eh bien, je ne vous donnerai pas de confiture, moi. Si vous voulez de la confiture, allez ailleurs. Moi, je ne vous donnerai pas de la confiture. Jésus va prendre vos fardeaux, c'est vrai, mais il va vous donner les siens, c'est vrai. Et si vous ne voulez pas, continuez avec vos fardeaux. Priez tant que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, les pieds au mur et tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne vous donnerai pas de confiture. Je vous enseignerai tout ce que Jésus a ordonné d'enseigner. C'est une de ses toutes dernières paroles. On trouve ça dans Matthieu 28, 18. Jésus dit, c'est le verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Toute autorité. Autorité. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des disciples, pas des chrétiens, pas des baptistes, pas des pancotistes, pas des mormons, pas des ménonites, pas des amiches, pas des catholiques, pas des protestants, des disciples. Des disciples de qui ? de moi. Pas de moi, de Jésus dit. Faites-en des mes disciples, des disciples de moi. En les immergeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est marqué, en les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aime bien. « Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » « Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, oui, jusqu'à la fin du monde. » « Et enseignez-leur à observer, à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » « Bien, suis-moi. » « Vends tout, suis-moi. » « Laisse les morts enterrer leurs morts. » « Suis-moi. » « Fais ceci, fais cela. » « Prenez tous ces textes, relisez votre Nouveau Testament. » « C'est très important. » « La seigneurie de Jésus. » « C'est quelque chose qui n'est pas populaire. » « Je ne cherche pas à être populaire. » « Moi, j'ai été envoyé pour prêcher l'Évangile. » « Je prêche l'Évangile. » « Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. » « Tant pis. » « Tant pis. » « Je ne vous rouvrirai derrière. » « Tant pis. » « Mais je vous aurais dit la vérité. » « Au jour du jugement, » « Ben, vous ne pourrez pas dire on ne savait pas. » « Si vous saviez pas ce qu'il y a » « Michel Janton, c'est un pêcheur de tourner en rond, qui vous aura dit la vérité. » « Louez Dieu. » « Bénissez Dieu. » « D'avoir trouvé notre page, notre site révélationbible.fr » « Remerciez Dieu d'avoir trouvé la vérité pour pouvoir la vivre en toute simplicité. » Vous savez, les gens vont dire « Oui, mais comment il faut faire... » « Venez nous voir. » « Écrivez-moi. » « Je vous dirai comment il faut faire. » « C'est pas compliqué. » « Est-ce que c'était compliqué, Dominique ? » « Hein ? » « C'est pas compliqué. » « Est-ce que c'était compliqué, Stéphane ? » « Non ? » « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide, que Dieu vous éclaire et que vous soyez prêts pour le jour de l'enlèvement. » « Amen. » « Merci, Jésus, de bénir chacun et chacune et que ton nom soit glorifié par ce message. » « Amen. » « Au revoir. » « À bientôt. » « Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur. » « Tu remplis mon cœur de ton amour. Tu vas sonner l'heure de ton retour. En moi, tu demeures déjà chaque jour. Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu remplis mon cœur de ton amour. Tu vas sonner l'heure de ton retour. en moi, en moi, tu demeures déjà chaque jour. Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu remplis mon cœur de ton amour. Tu vas sonner l'heure de ton retour. en moi, en moi, tu demeures déjà chaque jour. en moi, tu ne remplis mon cœur de ton amour. en moi, tu ne remplis mon cœur